Salut tout le monde, ici Azarat et on se retrouve pour la suite de Fallout New Vegas. Ça faisait quelques jours, ça commençait à me manquer. On va dire que j'avais quelques obligations d'ordre professionnel. Donc la dernière fois on s'est arrêté à Novak, on y est enfin arrivé. Ça faisait déjà un petit peu de temps qu'on tentait d'y aller. Mais maintenant c'est fait. Alors depuis la dernière fois je n'ai pas encore rajouté de mod. Si vous connaissez bien le jeu, je sais qu'il y en a quelques-uns parmi vous qui jouent à Fallout New Vegas. Si vous êtes un friand de mod et que vous avez des mods à me conseiller, n'hésitez pas dans les commentaires à me proposer des mods. Je les installerais volontiers, plus il y a de mods mieux c'est. Enfin moi c'est comme ça que je le pense. Donc voilà on est à Novak, nickel. Et en face de nous il y a l'ami Victor. Victor le sauveur. Qu'est-ce que tu veux gros con ? Tu veux ma photo ? J'ai peut-être la tête de Lucky Luke, mais j'ai pas une tête de cul. Tu veux être organique inférieure. Exterminate ! Exterminate ! Exterminate ! Exterminate ! Exterminate ! On va lui parler. Nom d'un coyote à foie jaune, mais c'est ma vieille connaissance de Goodsprings. Mais oui ! Qu'est-ce que tu fais Novak mon pote ? Rien de spécial. J'ai eu envie de faire un tour à New Vegas. Je le saurai quand je serai là-bas. D'accord. L'histoire de cet endroit ? Novak. Un endroit plutôt agréable je trouve. Mais de vous à moi, j'ai les rouages qui me grattent depuis mon arrivée. Gardez l'oeil ouvert. Ok ok. Ça fait plaisir de voir un visage amical. Je suis réciproque pour sûr. Le vieux Vic peut quelque chose pour vous ? Tu as dit que les hommes qui m'ont attaqué devaient venir par ici, pas vrai ? Non, je ne m'en souviens pas. Mais vous pourriez demander ici. Les gens de Novak font généralement attention aux étrangers de passage. Ok, ok, ok. Hors de mon chemin à Robo. Non, ça se fait pas. Un séjour ! Il est gentil Victor. Il est gentil. La dernière fois, j'avais dit aussi qu'on irait chercher Sunny Smile. Maintenant qu'on a plus de 35 points de discours, on peut la recruter normalement. Alors, on va retourner vite fait à Good Spring. Alors, Good Spring... Ouais, c'est bon. Good Spring... Quand tu veux. Je clique, il ne veut pas. Voilà, c'est bon. Donc on va y retourner vite fait. On va chercher Sunny Smile et on retourne à Novak. Et on va continuer notre petite quête principale. Il y a aussi une quête secondaire que j'avais déjà fait il y a très très longtemps. Qui est pas loin de Novak, justement. Je crois qu'on la commence à Novak. Et il faut aller dans une usine. Une sorte d'usine ou un site de lancement. Et c'est une mission avec des ghouls. Donc pour ceux qui ne savent pas, des ghouls, c'est des hommes irradiés. C'est des gens qui sont complètement irradiés. On dirait des morts vivants. Il y en a certains qui sont amicaux, d'autres non. Et c'est une quête pour eux, en fait. Ils ont une espèce de... Salut ! Ils ont une espèce de religion bizarre. Enfin, vous verrez, quand je commencerai la quête. C'est une quête assez fun. Et un peu glauque dans le sens où... Ça se passe dans un bâtiment sombre et lugubre. Et il y a des tas de monstres, etc. Donc... On verra bien ce que ça donne. Pour l'instant, on va chercher Sunny. Allez, mon coco. Alors, Sunny smile. Hey ! Salut ! Alors, on prolonge son séjour à Goths... T'inquiète, t'inquiète. Allez, viens. Je pense maintenant. Ok. Yeah ! Cheyenne devrait venir avec nous. She will not accept to stay here. Alors là, en gros, je lui dis... Cheyenne devrait venir avec nous. Elle n'accepterait pas de rester ici. On va essayer. You're right. Cheyenne ne me pardonnera jamais. Ok. Cheyenne ne me le pardonnera jamais. Maintenant, Sunny et Cheyenne me suivent. Sunny... Cheyenne m'a donné... Survivalist Expert Perks. Une compétence Expert Survivaliste. Et Cheyenne m'a donné le Doctric Perks. Je ne sais pas trop ce que c'est. Cheyenne et Sunny smile qui m'accompagnent. C'est cool. Ça me fera un petit renfort dans ces contrées. Ah, c'est nickel. C'est parfait. C'est parfait. Par contre, est-ce que je peux lui donner des armes ? Je suis en train de me le demander. Alors, Sunny smile. Agressivité. Ok. Utiliser Steam Pack. Quitter. Attendre ici. Parler A. Reculer. Rester à distance. Ouvrir l'inventaire. Au corps à corps. J'ai le choix entre au corps à corps et à distance. Là, c'est... C'est la bonne idée. Là, elle est en agressivité, d'accord. Dès qu'elle voit un ennemi, c'est boum. Dans ta gueule. On va ouvrir l'inventaire pour voir ce qu'elle a. Alors, ok. Elle a accès que son armure de cuir, mais est-ce que je peux lui donner une arme ? Pour qu'elle puisse l'utiliser au lieu de sa vieille carabine à vermine, là. Parce que si je peux lui donner une arme, je lui donnerais bien un pistolet à plasma. Ou l'incinérateur. Ah, je sais pas, j'hésite. Ah, je peux lui donner une armure aussi. Ah non, j'en ai pas d'armure. J'ai que mon armure en métal. Il faudra que je regarde si... Ou alors le submachine gun 10 mm. Je vais lui donner ça, on va voir si elle l'utilise. Ça m'étonnerait. Bon, au pire, c'est pas grave, c'est déjà bien. Une petite carabine comme ça, ça fait un petit renfort. Donc maintenant qu'on a Cheyenne et Sunny Smile, on va pouvoir... Non, non, c'est les cadavres de poudrier du début, putain. C'est encore là. Ok. Bon, allez, c'est tout. On va repartir tranquillement à Novak. Hop, rejoindre Novak. Et on va continuer sur notre lancée. Je l'aime bien Victor, Victor le robot. C'est bon. Je vais me suivre, c'est nickel. Donc, alors, il faut parler aux gens. N'écoutez pas ce que raconte la boyeure solitaire. Je crois qu'il ne dort jamais, alors il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il raconte n'importe quoi. D'accord. Je crois qu'à la base, il y avait quelqu'un dans le dinosaure pour faire le guet, quoi. La dernière fois, j'avais parlé à un garde. Il avait dit... Il prenne un tour de garde, en fait, je sais pas trop quoi. Il m'avait dit de parler à son pote. Donc, je vais voir s'il y a quelqu'un en haut. Par contre, je sais pas trop trop comment on y accepte par là, je pense. Porte vers Dinobyte. Dinobyte. Ça me dit quelque chose, Dinobyte. Je crois qu'on en avait déjà parlé la dernière fois, Dinobyte. Ok, alors c'est toi, Dinobyte. Non, Cliff Briscoe. Bienvenue à la boutique de Dinobyte. Je suis Cliff. Si vous êtes là pour les figurines de T-Rex, vous arrivez à temps, il en reste quelques-unes. Écoutez bien. Les figurines de T-Rex, je crois que c'est ce que j'avais piqué dans... Eh bien, il y a les figurines de T-Rex, bien sûr. C'est ce qu'on vend le plus. Nous disposons aussi de souvenirs de l'usine Repcon. Des fusées et des trucs dans le genre. Ah, c'est ça, c'est l'usine Repcon, voilà. Le truc avec des fusées et tout. D'accord, d'accord. Des vifs, des armes, vous en vendez ? Des armes ? Bah, je... Ouais, ouais, je dois en avoir quelques-unes. D'accord. Bon sang. Personne n'achète jamais les T-Rex. Oh, pauvre chouchou. Allez, on va pouvoir voir. Bien sûr. Jetez un coup d'œil. Euh... Tes T-Rex. Tes T-Rex à la noix. Ouais, ouais. C'est sûr qu'il les vend super cher, en plus, ce gros, quoi. 1000 capsules ! Il se fout de la gueule de qui, là ? 1000 capsules ! 1000 putain de capsules ! Et moi, je peux les revendre combien ? Euh... Je ne l'ai pas ? Attends. Non, c'est plus. Euh... Je regarde aussi un peu ce que je peux en vendre comme truc, hein. Service Riffle, je vais le garder. Alors, il les étuie, on ne peut pas les revendre. Ah, c'est Dinkill T-Rex. Donc, c'est plus haut. Dinkill Tyrannosaurus. Ah, il se fout de ma gueule. Hé ! Ça, c'est du foutage de gueule. Il les vend 1000. Et toi, tu ne peux lui revendre que 0,5 capsules. Ça, c'est un putain d'arnaque, je le dis. Bon, bah c'est tout, c'est pas grave. Alors, il a des munitions. Ouais, il a quand même pas mal d'armes, hein. On va voir s'il a des... Des pistolets, des trucs à énergie si possible. Ça, c'est les machins de l'usine Repcon. Des grenades, ouais, incinerator, ouais. Hyper Breeder Alpha 12905. Oh, putain, c'est quoi ce truc ? Ah, chargeur agrandi pour le pistolet 10 mm. Ouais, il y a aussi des pièces, hein. C'est cool. Ça, c'est le viseur pour le pistolet laser. Doctac, Silicon Thunder, ok. Ça m'intrigue, ce truc, là. Hyper Breeder Alpha. Et ça coûte cher. Oh là là, j'ai pas tout ça. Il me faut 12 900 caps. Ouais, c'est pas grave. Casul Revolver 1000. Oh là là. Est-ce que je peux classer par prix ? Je sais pas. Je sais pas si je peux classer par prix pour voir un peu ce qu'il y a. Oh, attends, ok. Ça, c'est les mods. Encore des mods. Le fusil, 17 300. Dégats 37. Plasma Defender. 4000. Oh là là. Poignet équilibré. Point assisté. Ah, ça, c'est les espèces de cyborgs, le robot. Je sais pas si vous vous souvenez, l'épisode. Je sais plus quel épisode. À la fin, je trouve des espèces de mecs en armure futuriste et tout. Et ils ont ça, en fait. C'est ça, qu'ils ont point assisté. C'est un truc de corps à corps. Ok, ok. Radeway. Encycure pistolet. Ça, c'est pareil, c'est une pièce, je pense. C'est pour le pistolet plasma, d'accord. Ouah, des gants à pointe. Putain, le truc de bois. Dat Gun. 1300. Ouah, dégâts 19. Ah bah, il a pas mal de petites choses. Je retournerai le voir quand j'aurai les moyens, parce que là, j'ai... Parce que là, c'est la dèche, tout simplement. Alors, est-ce que je peux lui revendre quelque chose ? Dynamite. Fusil calibre 12. Fusil répétition. Non, j'ai pas grand chose à revendre, en fait. Ouais. Non, je vais garder tout ce que j'ai. Parce que, après, je pense que je vais partir dans un petit périple... Revenez vite. T'inquiète pas. Je vais partir dans un petit périple qui va me... Il va me falloir beaucoup d'équipement, donc je vais garder ce que j'ai. Là, on va tout simplement voir... Ah, voilà. Mani va recasser. Faites gaffe, on va tomber. Quoi de neuf, Ombre ? Ombre ! Ombre ! Je cherche un homme avec des fringues et carreaux. Ah oui, je vois bien. Je le connais. Qu'est-ce que vous lui voulez ? Ah, parce que tu le connais personnellement, en plus. Ouh là là... Alors, attends, il y a quelque chose qui m'appartient. Je cherche des réponses. Quoi qu'il fasse, je vais en faire partie. C'est un bon ami à moi. J'essaie de l'aider. Non. J'ai un compte à régler. Ça m'étonne pas. Ce type avait l'air prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Il a dû se faire un paquet d'ennemis. Bah oui. Bon, écoutez, je suis sûr de pouvoir vous aider à le retrouver. Mais moi aussi, j'ai mes petits problèmes. Oh putain ! On peut conclure un accord. Vous avez besoin de mon aide. Et moi aussi, j'ai besoin de quelque chose. Mani, Mani, Mani ! Tu fais chier là, Mani. Alors, Mani... Là, tu me les brises. Alors, laisse tomber. Bon, allez, vas-y. Maintenant, Novax est devenu chez moi. Et je veux que ça continue. Je me plais bien ici. Et j'ai déjà quitté trop de foyers. Mais notre seule ressource dans le coin, c'est la récup. Sans ça, les gens n'auraient rien à négocier. Qu'est-ce que tu veux ? Tout le monde devrait partir d'ici. Avant, on récupérait notre ferraille sur l'ancien site des fusées. Mais il y a un groupe de ghouls qui a débarqué et qui nous empêche d'approcher. Bien ce qu'il me semblait, ouais. Pourquoi ne pas vous en occuper ? Je m'en occuperais bien, mais je dois surveiller la route. La Légion de César prend les territoires à l'est d'ici. Ils occupent déjà Nelson. On baisse notre garde, ils risquent d'attaquer. La Légion a un sixième sens pour reconnaître les faiblesses des autres. D'accord, d'accord. Ok, je vois... Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout ce beau monde doit dégager ou cette ville sera bientôt une ville fantôme. Peu importe comment vous vous débrouillez. Tant que les ghouls foutent le camp, ça me va. Bon, ben on va aller voir les ghouls. C'est très important pour moi. T'inquiète. Même si tu me casses les couilles, je vais t'aider quand même. Voler avec moi. Ok, ok. Euh... Bon ben, never mind. Ouais, à plus. Never mind. Non, dégage, c'est fini. Je veux juste repartir. Merci. Alors, c'est tout. On va aller voir nos amis les ghouls. Oh la va, j'ai un taquet de munitions quand même. 30 sur 257. Alors... Ouais, donc faut aller tout simplement... Faut aller tout simplement à l'usine rep machin là. On va voir sur la carte et sur le journal de Kate, surtout parce que je crois qu'il m'a laissé le point à Novak. Alors, Kate, voler avec moi. Allez au site de Repcon à l'ouest de Novak, enquêter sur les rameurs de présence de ghouls. D'accord. Donc on va faire ça. Et ensuite, l'hôte pourra nous donner des indications pour me dire où trouver l'hôte en flûre à la veste à carreaux. Ok, ok. Bon, bah c'est cool. J'ai mes petits compagnons. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a chez Yen ? Non, rien. T'as beau comme ça ? Ok. Il va falloir que je m'y fasse. Ouais, il va falloir que je m'y fasse. Ok, ok. Donc on va prendre la route tout simplement là-bas. Oh. Wow. Il y a... Il y a un corps là. Ok. Un corps radioactif. Il y a du feu. Luminescente. Ok. C'est un homme qui a bien irradié. Un homme qui a prit cher. Où est Cheyenne ? Oh ! Cheyenne grogne ! Il y a Cheyenne qui grogne, à mon avis ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est qui ça ? Oh ! Ça suffit ! Allez ! D'accord, c'est une vieille goule dégueulasse. Ok, ok. Allez Cheyenne à l'attaque ! C'est costaud quand même ! Costaud ! Hop ! Alors... Ok, juste une capsule, c'est pas grave. C'est toujours ça de gagné ! Donc la goule était au-dessus de ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cadavre de râteau. D'accord. Ok, la goule était en train de se taper un râteau. Enfin, un râteau. Je crois qu'on dit râteau. Ça continue de grogner. Il y a du monde là, il y a du monde. Oh putain, il y a de la goule ! Il y a de la goule, il y a de la goule ! La vieille goule dégueulasse ! Je vais changer d'arme pour une arme un peu plus précise, je pense. Parce que là, le MP38, c'est bien joli tout ça, mais... Niveau précision, ça ne le fait pas. Alors, je vais reprendre mon fusil à répétition de cow-boy. Non, on va faire comme ça. Allez, c'est parti. Non, pas Cheyenne, allons ! Ah, là, il y a de la précision. Là, ça ne rigole plus. Ouais, la précision, mais je le rate. Oh ! What the fuck ? Oh putain, Cheyenne se fait défoncer ! Il dit pas que Cheyenne est mort. Morte ? Ouais, c'est une femelle, je crois. Merde, 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 merde. Boum ! Ça, c'est fait. Ah d'accord, c'est un squelette à côté. Bon, normal, j'ai envie de dire. Ils sont tous regroupés. Cheyenne a l'air à terre. Tout simplement, je vais leur exploser la gueule. Dynamite. Allez, on se dépêche. Allez, lance ! Merde, 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 merde. Sonny, sonny, sonny ! Oh ! Ça craint ! Sans déconner, ça craint. Il faut un truc qui mitraille, là. On va mettre en suite. Euh... Pfff... Oh... Ça craint, ça craint ! Allez, on mettra ensuite. Cheyenne. Cheyenne. On dit pas que Cheyenne est foutue, quoi, non ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Une arme ? On va prendre. Je sais pas trop ce que c'est, mais... On va prendre. Fourchette, épargles à cheveux, toujours bon. Merde, putain ! Je prie pour que... Eh, c'est costaud, hein ! Sans déconner, je prie pour que Cheyenne soit juste inconscient. Et pas mort. Ça serait con... Ça serait con, sans déconner. Cheyenne. Réveille-toi, Cheyenne. Cheyenne est inconscient. Oh ! Ça suffit ! Merde, putain. Oh ! Allez ! Chier, merde, putain. Dégage-toi, salopé. Il est coincé. Il est coincé, il est coincé. Je l'ai vu. Putain, Cheyenne, j'espère que tu vas te réveiller. J'espère que tu vas te réveiller, Cheyenne. Oh putain, ils sont laids. Je suis moche. Tuez-moi, là. Miagobillobill... Ah, Cheyenne. C'est bon. Oh, j'ai eu peur. Sans déconner, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour Cheyenne, là. Ah, c'est vrai, quoi. C'est son clé-barres, quoi. Allez, on va continuer d'avancer. Tranquillement. On fait très attention. J'aime pas beaucoup les petites routes comme ça. Pour l'instant, mes PV sont à fond. Ça a l'air d'aller. Franchement, c'est nickel. Par contre, les munitions, elles sont vite parties. Qu'est-ce qu'il y a ? Les munitions sont vite parties. Là, il y a un ennemi en face. Apparemment. C'est une goule. D'accord. Je crois que de toute façon, je vais avoir que ça, des goules. Là, ici, les goules, ça va être tout ça. Allez. Oh, Saragosse. Il y a un corps, là. Goules mortes. Capsule laser rifle. Oh là là, énorme. Fusil laser, quoi. Micro-cellule fusion déchargée. Robe de la confrérie. Un steel pack. Je vais les prendre, quand même. Apparemment, il y a des munitions dans le laser rifle. Je ne sais pas, j'avais des munitions dedans. Laser rifle. Ho 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 ho. C'est vrai que ça, j'avais oublié les goules. Enfin, les goules... Comment dire ? Plasma rifle. Les goules... Merde. Civilisés, on va dire. Ils ont quasiment tous des armes énergie. Ils sont à fond dans l'énergie. Là, je vais m'équiper du plasma rifle. Il a l'air trop classe. Terrible. Je vais le garder. Il y a Cheyenne qui grogne encore, mais ça a l'air d'aller. Niveau ennemi. Bon, on va continuer d'avancer. C'est cool, ça, des armes énergie comme ça. Tiens, c'est quoi, ça ? On va dire un... Un nocturne. Ça, c'est une race de mutants. Voilà. C'est une race un peu spéciale de mutants. Je crois qu'on va devoir se battre contre eux à un moment. Alors, ça, c'est Repcon. Ok. D'accord, d'accord. Ah ! A chaque fois, il y a de mon stress quand il aboie. Donc ça, c'est Repcon. Il y a de la gaule. Il y a du mutant géant, je ne sais pas trop quoi. Oh putain, je ne les aime pas ceux-là. C'est une horreur. Sans déconner, c'est une horreur. Mais... je t'aime... Moi... On va s'approcher un peu. Ok, ok. Ils m'ont vu, très vite. Ils m'ont vu, ils m'ont vu. Ok, je ne peux tirer qu'une fois. Je n'ai pas assez de points d'action pour le reste. Alors toi, allez, complètement à côté. Je ne sais pas. Cheyenne, Cheyenne... Oh là 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 là... Ça pue, ça pue cette histoire. Recharge ! Regne-toi ! Allez ! J'ai l'impression qu'ils résistent un peu plus... Aux armes énergétiques... C'est ces mutants-là, mais les ghouls. C'est bon, je l'ai eu. Oh la gueule, putain, ils sont bris. Je reviens un pot sans décoller. Ils ont toujours le même objet. Cheyenne est encore dans les maps. Où est-ce que tu vas toi ? C'est bon, Cheyenne s'est réveillé. Je vais plutôt opté pour le fusil laser. Dégâts 22. Et celui-là, combien de dégâts ? 27. Le laser rifle, voilà. 12. J'ai l'impression qu'il a l'air plus précis celui-là. Ouais. On va garder ça. On va garder ça. Alors là, il y a du squelette. Il y a encore du mutant dégueulasse. Il y a une espèce de savant fou. Ouais, ça a l'air beaucoup plus précis. Et je peux l'utiliser avec... Je peux tirer plus de fois avec les points d'action. Donc... Ok. Ah, j'ai oublié. Au fait, je peux faire du bullet de taille. Ouah, c'est quoi ce truc ? Ah ! Il fera le goût l'abomination. Oh ! Ils sont pas sérieux là, c'est dégueulasse. Mon dieu, quelle horreur ! Il faut... Il allait aller dans un état. Et il est en amour. Oh ! Oh ! Oh ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? J'ai pas compris. Non. Eh bien, reux tout le monde. Alors, mauvaise nouvelle, je suis mort, comme vous avez pu le voir. Mais à la recharge de la sauvegarde, ça a lamentablement frisé, planté, tout ce que vous voulez imploser. Alors, c'est pas très très grave, parce que de toute façon, on arrivait au terme de l'épisode. Tout simplement, je retournerai là où j'étais, là où j'en étais, en off. Et on se retrouvera la prochaine fois devant Rapcon Industries, ou je sais pas trop quoi, pour aller faire la quête des ghouls. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à faire un petit commentaire, soit pour un mode, soit pour me dire ce que vous voulez. J'essaierai de répondre à tous les commentaires. Abonnez-vous si ça vous a plu, si vous voulez plus de vidéos. Dites-moi si cette série vous plaît. Et euh... Surtout, je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. A plus tout le monde ! Si ça t'a plu, abonne-toi inférieur, organique. Et à plus, si si la famille t'a vu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501